salut mes amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur carless cooking aujourd'hui vous savez quoi on se retrouve vous et moi pour une nouvelle recette licorne vous avez compris kawaii coloré et super gourmande quand j'ai reçu mon tee shirt d'ailleurs vous savez quoi on peut le trouver en plein de couleurs différentes je vous ai mis le lien dans le descriptif juste en bas ça m'a inspiré une recette pour vous je me suis dit qu'on allait se faire un zebra cake arc-en-ciel hyper kawaii alors vous avez envie de le faire avec moi vous êtes prêts ben je me demande pourquoi je vous pose la question je sais que vous adorez les recettes hyper kawaii coloré alors vous savez quoi on commence on aura besoin de 250 millilitres d'huile végétale 250 g de sucre 175 g de farine un autre 125 g de farine 100 millilitres de lait 4 oeufs 25 g de cacao en poudre une cuillerée à café d'arôme de vanille deux fois une cuillerée à café de levure chimique et du colorant violet bleu vert orange rouge et jaune je commence par verser mes quatre oeufs dans le bol j'ajoute le sucre le lait et l'huile végétale et je mélange le tout avec un fouet pour que ce soit bien homogène je divise cette préparation en deux bols et dans le premier j'ajoute la vanille 175 g de farine et une cuillerée à thé de levure chimique et je mélange à nouveau dans l'autre bol je mets le cacao en poudre 125 g de farine et une cuillerée à thé de levure chimique et je mélange aussi j'ai ensuite divisé ma préparation à la vanille en 6 bol et je les ai coloré avec les colorants en gel j'ai pris les couleurs de l'arc-en-ciel soit le orange le vert le bleu violet le jaune et le rouge dans un mouleron beurré de 23 cm de diamètre je dépose 5 cuillères à soupe de pâte au chocolat pour créer une belle base marron dans mon gâteau je verse ensuite toute la pâte de couleur violet en plein centre de la pâte au cacao je continue en ajoutant deux cuillères à soupe de préparation au chocolat et je verse par dessus toute la pâte colorée en bleu je recommence ces opérations toujours en alternant la pâte parfumée au chocolat et les pâtes colorées et je vous laisse regarder ça en images parce que j'adore voir les arcs si elles se créent sous nos yeux c'est trop hypnotisant wow c'est vraiment hyper cool on a presque terminé notre gâteau mais maintenant c'est l'heure de l'astuce licorne ce que je vous propose c'est de garder un petit peu de la pâte de la couleur de votre choix moi j'ai choisi du rouge et comme ça vous allez pouvoir l'utiliser à la fin pour pouvoir venir faire une super belle finition allez maintenant avec la force des licornes on termine notre recette alors je termine en ajoutant en plein centre la pâte que j'ai réservé de couleur rouge et le tout par au four pour 45 minutes à 170 degrés celsius alors est ce que vous êtes prêts à découvrir l'arc-en-ciel qui s'est créé à l'intérieur de notre gâteau et boum notre zebra cake arc-en-ciel est terminé moi je suis vraiment hyper content du résultat pendant que vous allez faire la lecture du love mail dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous aimeriez comme prochaine recette arc-en-ciel moi les amis je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de partager la vidéo et surtout de mettre plein de pouces bleus bye bye tout le monde à très bientôt ciao ciao